Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition d'un jour apparaît votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mercredi 5 octobre, direction l'hippodrome de Laval en Mayenne avec une belle réunion qui nous attend C'est une des réunions qui est un petit peu préparatoire comme ça au meeting d'hiver avec notamment le Quintet Plus, le prix Anjoumène qui sera le grand prix Anjoumène qui sera support de Quintet mais également de The 5 Moi je me suis intéressé à la dernière course, la 8ème course du programme, le prix France Bleu Mayenne prévu à 17h55 Une compétition pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 215 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 122 000 euros Vous le voyez, 16 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir avec 8 concurrents à chaque échelon Vous le voyez à partir du numéro 9 on rendra 25 mètres, je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition Ce sera le numéro 12, Fiorentina Somoli, c'est une jument que j'aime beaucoup, qui a vraiment des gros moyens, qui l'a montré par le passé Alors elle a désormais 3 courses dans les jambes, elle est déférée des 4 pieds, j'ai vu déférée des 4 pieds, elle a quand même de sacrées références Attendez, un problème, ça va revenir Elle a de sacrées références, c'est sur Antina Somoli, vous allez le voir Là c'était ses 3 courses de rentrée, donc voilà, 3 courses de remise en route, elle était ferrée Elle en avait besoin, ça faisait plusieurs mois qu'on ne l'avait pas vue Mais voilà, elle a couru quand même des lots qui tiennent la route, regardez, du côté de Kabour C'était vraiment bien devant Follow Me Flash ou encore Flo Orbay Magalu, une bonne jument Qui a couru le GNT régulièrement Voilà, regardez, deuxième de Greco Bello en battant en Feli Eleven notamment Ou encore Fable du Plessis Elle a des références à faire valoir, comme je vous l'ai dit J'ai même retrouvé des performances un peu plus anciennes Où elle terminait deuxième d'un certain Fedo Seven Qui a couru le prix d'Amérique C'était certes, il y a 2-3 ans Mais c'est vraiment une jument qui a eu des interruptions de carrière Et qui à mon avis est encore en retard de gain Et elle avait même battu Fly Akaluma Qui a 290 000 euros de gain, elle en a seulement 210 000 Je pense vraiment qu'elle a les moyens de bien faire On défère pas souvent des 4 pieds du côté de Jean-Paul Fichaud Donc ça incite à la méfiance Et je pense qu'elle est désormais prête à refaire parler d'elle Donc voilà, je vous conseille donc ce 812 en Réunion 1 Ce sera donc Fiorentina-Sommelier Les courses prévues à 17h55 On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi 3 octobre Du côté d'Anguin Je vous indiquais Azur d'RP Il lui a donné un petit peu une course dure Mathieu Abrivar Mais le cheval est vraiment très courageux Il a terminé 3ème, il rapporte 1,70€ Chez notre partenaire The Turf Du coup pour 4€ joué de mon côté j'en récupère 5,10€ Donc voilà, encore une course bénéficiaire de mon côté Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça toute la semaine, tout le mois On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour essayer de donner les meilleurs choix En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche Moi je vous retrouve pour une nouvelle édition jeudi 6 octobre Ce sera sans doute du côté de Cabourg en compagnie des Trotteurs d'ici là Je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501